bonjour les amis donc fidèles au rendez vous quotidien je vais vous montrer une petite astuce qui peut vous servir pour l'oeuvre je pense que vous allez vous rappeler de moi enfin pour ceux qui ne savent pas ce que je vais leur montrer l'astuce va vous faire gagner énormément de temps on va tout de suite entrer dans la démonstration ce que vous voyez là c'est le magazine que je suis en train de préparer il sera spécialisé pour les diabétiques ok donc c'est seulement pour arriver à trouver par exemple des mots dans le document il est super facile là je suis sur un pdf et je veux par exemple chercher le mot diabète tout court ok alors je viens ici dans ma fenêtre barre pour saisir le mot je mets diabète et puis je fais entre j'entre voilà diabète et sélection j'entre diabète et sélection c'est à travers tous nos documents bien entendu j'entre diabète et sélection et ainsi de suite ça sur le truc sur les vidéos sur les vidéos youtube vous voyez là je vais voyager à travers tout mon document pour trouver les mots diabète du coup je suis sur les sites là site web en haut à gauche voilà etc etc je visite tous les mots je reviens encore sur la page de garde du lexique et j'entre dans le lexique et il va me repérer aussi dans le lexique le mot diabète le lexique comme vous voyez il est placé par or par le fat lexique et il y a par exemple ici diabète diabète sucré et puis ici le E c'est Edouard marchand endocrinologie etc etc et ainsi de suite je suis en train de le compléter de plus en plus et je mets entrer et puis je vais trouver le mot diabète partout où il se trouve voilà voilà vous voyez ici maintenant bon il ne trouve plus il me signale supposons que je vais chercher sucré parce qu'il y a le diabète sucré alors sucré la même chose je tape sur entrée entrée j'ai sucré diabète sucré et puis diabète sucré en voilà diabète sucré etc il termine mais je vais vous montrer quelque chose de plus spécial dans mon document ici PDF parce que diabète il est partout supposons que maintenant vous êtes en train de lire un article il est comme ici et que vous tombez sur un mot spécifique par exemple diabète vous ne savez pas ce que ça veut dire diabète par exemple diabète alors qu'est-ce qu'il faut faire vous allez dans cette barre là vous allez mettre hashtag hashtag c'est ctrl alt sur pc je ne sais pas comment ça se fait sur mac mais bon voilà je mets hashtag et je mets diabète diabète ok je mets après il ne trouve pas pourquoi il ne trouve pas il est en train de me chercher avec hashtag il ne le trouve pas je pense que la bête s'écrit avec grave alors je mets en train voilà voyez bon il faut seulement saisir le mot correctement diabète diabète avec accent grave et là il me sort diabète accent grave et il est sur hashtag hashtag diabète hashtag diabète je pense qu'à part ça je pense pas qu'il va le trouver sauf sur des doublures voilà voilà il trouve justement ça c'est j'ai installé ça pour le remplacer par d'autres choses mais il me retrouve hashtag c'est comme ça que vous allez par exemple en cherchant un hémochromatose hémochromatose vous savez pas ce que c'est ben vous allez écrire ici hémochromatose et puis vous cliquez sur bon il faut que je le fasse hop hémochromatose je sais pas je mets copier et puis je mets hashtag hémochromatose donc supposons que vous avez écrit comme ça entrez vous êtes sur hémochromatose partout où vous vous trouvez par exemple vous êtes sur un texte comme ça vous trouvez hémochromatose alors vous mettez hashtag hémochromatose comme ici et puis entrez vous êtes dans le lexique vous avez l'explication ici vous appuyez vous ouvrez et vous êtes sur hémochromatose sur wikipédia voilà alors il vous faut seulement le temps pour tout lire vous vous intéressez à hémochromatose il faut trouver le temps pour tout savoir sur hémochromatose ok je chasse maintenant je vais vous montrer ça sur le word le word c'est la même chose le word je vais chercher toujours toujours le mot diabète ou autre mot supposons que je vais chercher dans ce document le mot sucré mais j'ai pas d'endroit moi pour trouver pour entrer la recherche sur le pdf alors qu'est ce que je fais je fais je suis fait et il me sort et il me sort cette partie de navigation alors qu'est ce que je fais je mets sucré alors qu'est ce qui se passe normalement je donne un je donne un il descend jusqu'au bout, sucré, il ne trouve pas, il ne trouve pas, on va voir avec diabète voilà, il sélectionne tout le document, partout il y a diabète c'est pas mieux, le mot sucré il ne l'a pas trouvé finalement mais diabète il le trouve mais supprimons que si, par exemple quelque chose d'ici, il y a maroc tiens l'origine, je vais le copier et je vais le cacher quelque part je vais maroc, alors il sort, combien il y a de maroc là ? non il n'y a pas d'autre, vous voyez, vous essayez d'aller plus bas ou plus haut il n'y a qu'un seul maroc dans toute la liste vous voyez ce que je veux dire ? donc là, c'est pas mal du tout, vous avez une barre qui sort, ctrl F, cette barre elle sort et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez et voilà, vous avez une flèche pour chercher plus bas ou une flèche pour chercher plus haut je vais essayer de mettre autre, autre, là il va me chercher autre, partout il y a autre voilà, il sort avec deux résultats, vous le voyez ici et puis tac, c'est l'un ou l'autre vous voyez, ok, donc maintenant je sors InDesign, InDesign c'est le logiciel de montage de magazine, de revues, de journaux et tout ça mais c'est un truc spécial diabétique, ok donc là aussi, je vais chercher, par exemple, le mot diabète bon, il est là, il est quelque part mais je vais le chercher toujours, ctrl F mais lui, il va me chercher une fenêtre spéciale parce que là, avec cette fenêtre, on peut rechercher et on peut remplacer donc si nous avons par exemple une faute que nous avons mis au lieu de mettre par exemple un magazine avec M minuscule on peut le mettre avec M majuscule on l'écrit ici avec M minuscule on met ici M majuscule je mets tout remplacé et sur le document ça va être remplacé maintenant ce qui nous intéresse c'est la recherche d'un mot la recherche d'un mot je vais, par exemple, voir toujours diabète 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 je vais faire chercher je vais pousser un peu ça vous allez bien voir ça voilà diabète dans tout l'article les sélections bleues ici suivant là je suis par exemple sur suivant diabète voilà il y a des mots qui sont bien les voir c'est diabète voilà puis rechercher je continue suivant 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 dans tout l'article et puis dans un autre article on revient à revient le tutoriel parce qu'il n'a pas que il est en train de suivre ses portes logique il va chercher partout dans le de voilà il tombe ici sur la partie vidéo youtube où on vous montre les témoignages de gens qui sont atteints de la maladie du diabète et il va les repêcher partout où il y a le mot diabète vous voyez la barre en rouge m'indique qu'on est sur youtube et puis on va arriver sur une barre en bleu qui indique qu'on est sur google les recherches google voilà tout ça c'est youtube tout ça c'est youtube voilà et puis tac 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 on va arriver voilà on est sur la barre en bleu là c'est le site ouais ok et puis ça va continuer ça va continuer je vais faire ça très très vite pour aller dans le lexique ça c'est le lexique bien sûr ça c'est la page de gare voilà diabète et puis on est sur le lexique on s'est fait par ordre à le faire le lexique où il y a par exemple via des explications de diabète sur par exemple ici comme je vous ai montré tout à l'heure on est ici sur le diabète avec le lien pour aller voir la vidéo ou l'article et voilà et puis suivant 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 il y a le diabète bien entendu vous avez bon c'est diabète stress et diabète inflammation ok voilà alors quand je vous ai montré sur parce que c'est un ça c'est le logiciel de montage alors c'est la même chose la même chose pour chercher on va écrire on va ajouter un hashtag hashtag diabète et puis on va on va chercher on est sur hashtag diabète vous voyez c'est bon c'est bon maintenant on va aller sur google on va aller sur google on va chercher là on va essayer de mettre par exemple ctrl F il va nous sortir ça on va chercher diabète ils sont rien on est 0 sur 0 résultat ok donc il faut s'introduire à l'intérieur de google donc on va chercher par exemple diabète 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 et il va nous sortir un certain nombre de de sites moi bon ce que je vais chercher pour aller plus vite je vais aller chercher moi sur wikipedia sur wikipedia c'est beaucoup plus intéressant en français si vous voulez et puis voilà on est diabète sucré sur wikipedia voilà diabète sucré alors imaginez que là je veux chercher le mot diabète le mot diabète si je mets la recherche ici il va me donner une autre page il faut pas le chercher ici il faut revenir à notre astuce ctrl F et voilà c'était déjà écrit il a automatiquement sorti bon moi je vais bannir ça je vais quitter et je vais ressortir ctrl F il n'y a plus rien je mets diabète diabète il sort diabète il y a 115 mots dont le premier c'est celui-ci il y a à travers l'article il y a énormément 115 il y a 115 mots et on peut le voir comme ça en scrollant ou bien on peut le voir sur l'ascenseur regardez ici tout cette raye ça représente la concentration ou l'isolation d'un mot diabète par exemple je vais chercher là je suis sur plusieurs ils sont là ok alors si je veux isoler par exemple celui-là voilà je suis sur aucun trait jaune à part celui-là c'est bien celui-là ok vous voyez ce que c'est extraordinaire maintenant bon je reste dans le résultat c'est pas la peine de sortir je peux sortir et revenir il n'y a pas de problème mais je vais rester dans le je vais mettre sucré automatiquement sucré il y a moins de sucré dans la recherche mais j'ai devant moi tous les sucrés ici bien entendu il y a deux flèches pour avancer pour enculer là j'avance et là je recule vous voyez donc c'est très très intéressant rappelez-vous CTRL F tout ça enfin de toute manière pour moi je pense que c'est aussi valable pour Mac que pour PC ok donc vous cherchez ce que vous voulez vous cherchez je sais pas moi maladie par exemple maladie vous avez maladie vous avez 23 nos maladies et vous les avez voilà ici vous voyez donc vous ne perdez pas vous n'êtes pas encore vous ne pouvez pas présenter les maladies vous trouvez là et vous allez vous taper toutes ces lectures là pour trouver maladie ici ou bien là ou bien là donc ça vous fait gagner beaucoup de temps vous vous lisez en diagonale comment on dit votre document ok maintenant je vais aller sur YouTube voilà YouTube j'ai cherché mon YouTube je vais ici écrire bon je vais essayer de trouver diabète ici hein parce que il y a déjà j'ai vu déjà ma la vidéo d'hier qui est là il va à certains sortir s'il y a le mot diabète il est ici ok sur leur diabète là ok alors toujours contrôle et au lieu de maladie il me donne 0,0 d'ailleurs 0,0 les flèches sont inactives je vais mettre diabète diabète et il me trouve un seul c'est celui-là exactement donc il n'y en a pas un autre vous voyez bon moi je vais aller plus loin copier je vais mettre ça vous voyez vous pouvez vraiment voyager à travers ça comme il me faut au diabète bien sûr il y a énormément de 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 diabète un seul mot accompagné de plusieurs mots notamment supplémentaires je cherche je cherche il me donne une fibre qu'on essaie YouTube et puis il me dit qu'il y a un seul il y a un seul diabète il y a un seul qu'est-ce qu'il y a ? il n'a pas un seul bon moi j'ai écrit diabète sur un truc qui est déjà fait donc il y a un trait la mise à jour de la recherche ça je ne savais pas mais c'est bon de toute manière il y a diabète dans la barre de recherche il y a voilà il y a autant de recherches sur YouTube que sur Google et puis je vais soit je scroll soit j'appuie sur la flèche pour lire mon pare-mot par exemple ici là où c'est en orange pour le lire et puis où est-ce qu'il est l'autre je ne sais pas où est-ce qu'il est passé mais bon voilà diabète 2 minutes diabète 2 minutes diabète type 1 diabète machin et voilà diabète 1 d'école diabète de type 1 québec etc 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 et si vous regardez l'ascenseur ici moi je clique sur la flèche vous voyez que chaque fois que ça bouge l'ascenseur indique un autre groupe de nom ok voilà vous voyez donc je pense que c'est très intéressant on a vu on a vu on a vu plusieurs on a vu le pdf on a vu word on a vu le design et on a vu wikipedia et on a vu maintenant youtube on a vu même je pense qu'on a vu google la recherche google tu penses on a mis oui on a vu la recherche google bon diabète 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 je clique je cherche ctrl f diabète il me sort je pense qu'on a vu ça il y a autant de mots là on se on se on se on se on se pourquoi bon quand on change je pense de page il faut encore ctrl f il reçoit encore de 33 fois après voilà j'espère que ça vous a plu et que vous allez prendre compte de ce que je vous ai montré pour les débutants enfin pour les débutants ceux qui ne savent pas cette astuce là bon maintenant vous n'avez plus le droit de vous perdre ou de perdre votre temps et je ne vous demande pas merci je suis content pour que je sois là pour avoir appris quand même cette astuce merci beaucoup et à la prochaine merci